Grand événement prophétique, un miracle prophétique matinal. Mission Jésus revient Conakry. Le vendredi matin, le docteur Silas a vécu une expérience extraordinaire. En chantant en langue, il a déclenché un miracle spirituel au sein d'une petite communauté. Dès l'aube, il chantait des mélodies en langue qui ont profondément touché une âme en quête de salut. Il y avait dans la maison une sœur qui comprenait la langue, Kissi. Pendant qu'elle lavait les habits, elle entendit le docteur Silas chanter en langue. A sa grande surprise, elle comprenait chaque mot de son chant comme si c'était dans sa propre langue. Voici ce qui disait le chant en langue du docteur Silas que le Saint-Esprit lui donnait d'entendre dans sa langue Kissi. « À la croix, nos péchés ont pesé sur Jésus, et il baissa la tête et pleura. » Immédiatement, une puissante onction prophétique descendit sur elle. Elle commença à pleurer sous l'onction et à parler en langue. L'atmosphère était chargée d'une présence divine intense, attirant l'attention des habitants du quartier. Trois sœurs dans la maison comprenaient qu'ici, mais seules celles qui avaient été touchées pouvaient interpréter le chant par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il avait localisées spécialement dans le règne de l'Esprit, afin d'entendre les paroles dans sa langue. Ce phénomène démontra la diversité des langues et le ton d'interprétation. L'apôtre Paul, présent sur les lieux, profita de cette manifestation prophétique pour évangéliser les foules rassemblées. Il prêchait avec ferveur. « Nous adorons un Dieu vivant. Un Dieu qui ne parle pas est une idole. » Cette proclamation déclencha un mouvement de réveil spirituel dans le quartier. Le frère Joseph Collier de la Guinée-Conakry, témoin de l'événement, expliqua que Dieu avait utilisé le docteur Silas pour répondre à la sœur, une nouvelle convertie en quête de signes, à qui il avait prêché la parole du Christ le même matin avant l'événement. Ce message prophétique par le chant en langue fut l'évangélisation dont elle avait besoin, renforçant sa foi et suscitant un grand réveil parmi les habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 été prêché par un chant en langue. Vous voyez, c'est un miracle. L'évangile a été prêché par un chant en langue. Le Seigneur a voulu parler dans sa propre langue afin qu'elle comprenne que Dieu l'aime. Moi, je comprends sa langue. Je ne connais pas sa langue. Mais pendant que je chantais, le Seigneur a pris le chant en langue que je chantais, qui était sa langue. Le Seigneur m'a donné sa langue spécialement pour elle. Parce que je priais là-bas. Mais je suis revenu au portail. L'Esprit m'a dit, reste au portail. Je restais. J'étais dans l'atmosphère là-bas. Mais là, il m'a dit, viens au portail. Viens au portail pour chanter au portail. C'est là que j'ai commencé à chanter la langue au portail. Et je ne chantais pas le cœur, pas mon esprit et mon cœur. Mais je ne savais pas que le chant en langue que je faisais n'était que la réponse à une prière qu'elle avait faite. N'était que un message évangélique. Le Seigneur était de le prêcher la croix en réalité. Le chant en langue était en réalité la croix. Parce que ça disait quoi? Que lorsque Jésus était à la croix, quand le péché a péché sur Jésus, il a baissé la tête, il a pleuré. Déjà même, c'est un sentiment de... En fait, j'ai fait un peu de travail ce matin avec elle. Parce que elle avait reçu l'enseignement de la Seigneur jusqu'à quelques jours avant que vous n'arriviez. Et elle n'est pas passé par le moment de répétence. Donc je l'ai dit, on va partir à partir du guide, récris les péchés, elle va commencer à implorer la mise au point du Seigneur. On a fait cela, juste, comme son enfant était un peu en train de la déranger, elle a dû, après, un certain moment quand les autres enfants vont se réveiller en train de jouer avec l'enfant, elle va se retirer pour prier. Et voilà, le Seigneur est en train de faire ça pour leur montrer ce qu'il a compris à la croix pour elle. Waouh ! On acclame Jésus ! Vraiment, c'est le médeux ! Waouh 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 ! Merci Seigneur, parce que ces péchés ont baisé sur toi la croix. Tu t'es chargé de ces péchés. Le chargé qu'il a donné la paix est tombé sur toi. Béni soit-il Jésus. Béni soit-il roi des rois. Béni soit-il d'un premier. Sors glorifié. Sors élevé. Sors manqué. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Amen. Vraiment. Gloire à Jésus. Reçois la gloire. C'est merveilleux ce que nous vivons. Reçois la gloire. Reçois la gloire à Jésus. Reçois le leur éternel. Reçois la magnificence. L'évangile prêché par la diversité des langues. Waouh, c'est fort. Que la gloire soit rendue à Jésus. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. De chanter en langue. Chanter en langue, en esprit. Donc, pendant ce moment, la seule tentée d'attendre dans sa langue est par ici. Elle attendue. Mais, j'ai l'impression que c'était l'interprétation de la langue qu'elle a reçue. Voilà. Comme si c'était dans sa propre langue. Elle parle la même langue. Mais les autres n'ont pas compris. Alléluia. Et ce qu'elle a reçu, elle a traduit. Elle nous a dit qu'elle a reçu, qu'elle a tenu dans le sens que quand j'ai dit c'était à la fois. Quand le péché des humains a pesé sur lui, elle a baissé la tête et elle a pleuré. En fait, j'ai fait un petit travail avec... Alléluia. Alléluia. Jésus. 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 A poursuivi. Pour la montrer que le Seigneur qui s'est versé son sang pour elle. Que ses péchés ont déjà... Jésus a déjà pris ses péchés à la croix. Ce qui l'a fait attendre, c'est là. Et c'est après ce moment que l'homme de Dieu, Dr. Silas a dit, je vais encore continuer à chanter. Voilà, j'ai encore repris à zéro. Tu vas encore me dire. Voilà. J'allais encore me dire. Et il a continué à chanter. Et pendant ce moment, elle est en train de laver les bonnes ici. Elle avait encore l'éponge à mettre. Ça, c'est filmé. Il y avait l'éponge à mettre. Et voilà, le Seigneur qui l'a saisi. Voilà. Le Seigneur qui l'a saisi. Aujourd'hui, le miracle est de l'épreuve sur toi. Oui. Alléluia. Vous voyez, quand nous parlons de Jésus, qui est un Dieu vivant, il y a un seul Dieu qui est vivant. Et le Dieu qui est vivant parle. Amen. Oui. Le Dieu, quand tu l'appelles, il te répond. C'est lui qui l'appelle le Dieu vivant. C'est pas le Dieu devant lequel on s'agenoue, on crie, on crie, on crie et il ne répond pas. Il est un Dieu mort. Mais le Dieu qui est vivant, quand tu l'appelles, tu entendes sa voix. C'est ça le Dieu vivant. Et il s'appelle Jésus. Regardez la chair là. C'est le Dieu qui est vivant dans une langue, mais pas la langue. Et Dieu lui a donné l'exprétation. Il traduisait exactement ce que le Jean disait. Quel Dieu peut faire ça ? Il s'appelle Jésus. Alléluia. Donc Jésus qui est le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas besoin d'acheter le cola. Vous n'avez pas besoin d'acheter de poulet de coque. Non. Il est là. Il vient dans votre vie. Gratuitement. Acceptez-le simplement. Alléluia. C'est le véritable Dieu. Et c'est lui qu'on est venu apporter à Guinée. Jésus-Christ est le seul et le vrai chemin. C'est le seul qui peut recevoir. Dans la patrie. C'est lui seul qui a fait ce choc-sauve. Elle ne s'arrête pas. Parle, je ne se professez. Oui. Parle, je ne se professez. Elle est encore en esprit. En esprit. L'onction est toujours là. Si quelqu'un la touche, la personne reçoit la même onction. Effectivement, c'est ça. Alléluia. Elle est devenue un potable spirituel. Alléluia. Amen. C'est ce qui qui fait ça ? Jésus revient. Jésus revient. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Venez voir le miracle. Alléluia. Le miracle. Le miracle. La guérison. C'est Jésus. C'est Jésus qui le fait. Tu n'as pas besoin d'aller quelque part. C'est Jésus. Il est là. Il est avec vous. Il est venu dans votre quartier. Wow. Vous n'entendez ? C'est ça Jésus. C'est le chemin, ma soeur. Est-ce que tu vas recevoir Jésus ? C'est le seul chemin. C'est le seul qui peut te délivrer. C'est le seul qui peut te sauver. Les temps sont finis. Regardez. Regardez ce que Jésus va faire. Il est diva. Il parle. Jésus parle. Jésus parle. Il faut la comprendre. Tu vois ? C'est le seul qui parle. Il a perdu de sa voix. C'est le seul qui parle. Il faut le faire. Il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer. L'homme de Dieu de Tessinac que voici est en train de chanter en langue. La langue des anges. C'est une langue que les humains ne comprennent pas. Quand quelqu'un parle, il s'adresse à Dieu seulement. Il ne comprend pas ce qu'il dit. C'est merveilleux. Voilà. Pendant ce moment, le Saint-Esprit a saisi la soeur et l'a attendu en Kissi. En Kissi. Lorsque Jésus s'est à la croix, quand le péché des humains pésait sur Jésus, il a baissé la tête et pleuré pour nos péchés. Jésus a pris sa parole. C'est ce qu'il a reçu. Et après, quand l'homme lui a dit, je vais encore chanter et ce que tu vas recevoir, tu vas nous dire. Et pendant ce moment, voilà, le Saint-Esprit va encore la saisir plus fort. Pendant qu'elle a reçu, il y a les vidéos, ça a été enregistré. Ensuite, on a fait les directs et on continue. Et donc, le Seigneur Jésus a été dansé puissamment dans ce réveil. Et vous qui êtes encore en retard, ne me laissez pas qu'en marche. Quel Dieu tu sais? Quel Dieu tu sais? Dis-moi, quel Dieu tu sais? Quand Dieu doit parler. Dis-moi, quel Dieu tu sais? Elle a fréquenté, elle est venu à l'église. Elle est venu aussi, même quand j'ai enseigné ici. Bien-aimé et frères, Jésus vous aime. Vous pouvez parler de ce qu'il y a. Ce qui se passe là, c'est du sang. Ce matin, j'ai parlé en langue dans tous les quartiers. J'ai parlé en langue dans tous les quartiers. Donc, Dieu est en train d'interpréter les parlais en langue. L'événuation qu'on a fait là, c'est l'événuation qu'on fait actuellement, c'est l'interpréation des parlais en langue qu'on a fait dans le quartier. On est en train d'interpréter. Je sentais un mouvement depuis le matin. Oui, 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 je sentais le mouvement Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment. C'est un quartier où vraiment les gens, les gens, les gens du Amène qui ne connaissent pas le Christ. Oh, Chabra, la Makala, la Makala. Wow. La langue s'appelle ici. Le Seigneur. Eh, elle entendait comme si c'était sa propre langue. C'est comme au jour de la Pentecoche. ça s'est passé deux fois. Il y a instinct qui s'est passé avec moi. Elle voit, je sais, elle m'a dit qu'elle entend ce que vous avez fait. c'est une grâce qu'elle a, c'est une grâce qu'elle a. Wow. C'est une grâce qu'elle a mis en grâce. C'est une grâce qu'elle a mis en grâce. C'est bienvenu. Le temps d'interpréation. Tu reçois, tu reçois, tu reçois. Eh, Maxandé, comme si c'est ça, tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois, les langues des gens s'est passé avec moi. C'est parce que les gens veulent interpréation des langues juste avec les petits aux bras. Les langues récossenterez-vous. Oui, oui, Jésus-Christ vous chère. Elle parlait en langue une fois. Elle parlait en langue déjà. Non ? Elle n'a jamais parlé en langue. Je ne dis pas ça. C'est qui c'est ? Viens vite, tu vas être. Elle parlait en langue. Elle parlait en langue. Oui, elle parlait en langue. Bien aimé. Maintenant, c'est le don d'interprétation. C'est le don d'interprétation. C'est le don d'interprétation. Elle a dit, elle a dit, elle a aussi la diversité. Elle a dit, maintenant, je te saisis. Je te t'accorde cette don où tu te pouvais qu'il t'aime. Il t'accorde cette don où tu te pouvais qu'il t'aime. Je te t'accorde cette don où tu te pouvais qu'il t'aime. Maintenant, ressens cette grâce, mes frères. Ressens cette grâce, maintenant. Ressens ce feu. Ressens ce feu. Ressens ce feu, maintenant. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu maintenant. Par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Reçois maintenant. Ce feu. Allez. Mais elle a reçu l'interprétation. Elle a reçu cette expérience spirituelle. Donc vous êtes en train de voir. En vérité en vérité, je vous le dis, Dieu c'était le véritable Dieu. Il a versé son amour. Il est venu manifester son amour pour nous. Elle a attendu quoi? Elle a attendu dans sa langue que lorsque Jésus s'était à la croix quand le péché des humains a péché sur lui, il a versé la tête il a pleuré pour nos péchés. Oui. Cela insigne que le Seigneur a effacé ses péchés. Toi aussi ceux qui, le jour du péché est en train de pécher, sassent que le Seigneur Jésus qui t'aime, il t'aime, il parle quoi tu déchanges. Toi qui n'as plus d'espoir, c'est là où tu vas après la mort, sassent que Jésus t'aime. C'est tout ça le chemin. Si tu vois Jésus, tu recevras le pardon de tes péchés. Tes péchés seraient passés. Ne doute pas. Il ne faut pas douter. Jésus t'appelle. Viens à Jésus et tu trouveras le salut. Viens à Jésus et tu trouveras la grâce. Et si tu es intéressé, viens prendre le programme. Nous sommes à Kétanya. C'est là-bas le programme de prière se passe. C'est là-bas le programme de prière se passe. Mais il décide de agir à tout moment. Toi aussi qui es malade. Toi aussi qui es malade. Tu es fatigué. Tu es dégesseré. Tu n'as plus d'espoir. Toi qui vas aller te suicider. N'allez pas le faire. Jésus t'aime. Jésus qui peut changer ta vie. Que j'aime. Crois seulement à lui et tes péchés seront effacés. Et ta vie changera. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus vous aime. Jésus t'aime. C'est lui seul qui peut vous décharger de vos fardeaux. C'est Jésus, Christ de Mazarate. C'est lui seul qui peut vous décharger de vos fardeaux. Si tu es fatigué, viens à Jésus. Si tu veux voir, viens voir encore. Le seul de vous comme Dieu. Laisse-le le condamner. Toi qui es malade, tu peux venir. Tu vas rester à ta chérie. Toi qui es de Jésus soleil, viens. Toi qui n'as plus de soin, viens. Jésus t'aime, il t'appelle. Jésus t'aime. Jésus vous aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Récemment, quand on chantait à l'âme. Vraiment, en nous gloire à Jésus. C'est merveilleux. On a pourvu de vider. Quand le flamme du docteur a commencé à l'interpréter en tissu, il allait ressortir, continuer à chanter. Donc quand il a continué à chanter, il commence à s'éloigner. Il a lavé mes oreilles, ça s'échauffait le truc. Ce qui rentrait était très très chaud dans mes oreilles. Donc j'ai commencé aussi à comprendre ce qu'il disait. Tu peux nous dire ce que tu peux nous dire. Donc c'est le jour où il continuait, il disait qu'il était sur la croix. Attends. Il était sur la croix pour nous. Donc nos frichers ont beaucoup trop prisé sur sa tête. Donc chancellement il a baissé la tête, il a éclairé. Donc c'est ainsi que le Saint-Excel m'a beaucoup séduit. Il y avait toujours le chauffement, le chauffement, le chauffement. Et tout à l'heure maintenant, je sentais une voix dans mon cœur qui me disait que tu seras un témoignage, tu seras un témoignage. Donc quand j'ai repris, c'est la même chose que tu as encore entendu. Quand j'ai repris le chant, c'est la même parole. J'entendais, c'est la même chose que j'entendais. Et le Seigneur me disait que j'ai un témoignage. Et puis de prêcher la parole comme le fait, comme vous le voyez. Prêcher la parole comme vous le voyez. Amen. Comme c'est écrit. C'est très bien. Sauf que tu sais ce que ça veut dire. Maintenant, tu dois vraiment travailler sur ta vie de conséquence. C'est ça. Il y a des choses que tu dois enlever. Enlever, c'est une chose. Enlever, c'est une chose. Et maintenant, cherchez. Cherchez vraiment la crise de Dieu. Rendre la paix du Seigneur de demain. Tu as compris ? Parce que ce qui s'est passé là, ça a activé quelque chose en toi. Le problème, c'est que tu dois tout faire pour travailler, pour que ça augmente, pour que tout ça augmente. Il y a des choses que tu dois, comme tu dis, et toi, tu es connecté. Donc, c'est des autres, c'est toi qui va connecter les autres. Tu as devenu un centre, un centre d'émission, de la puissance de Dieu. C'est pourquoi je disais que, comment tu vas essayer de travailler beaucoup plus dans la vie de sensibilisation. Et on va aussi, on va aussi te donner quelque chose, sincèrement, pour t'aider aussi à garder cette flamme en toi. Tu as compris. Donc, tu continues toujours avec cet esprit. Je veux que tu nous nettoies mon cœur. C'est très important. Parce que ce qui a commencé là, c'est déjà, tu entends, tu entends, ça veut dire que c'est tes oreilles, en fait. Oui. Ça, du coup, au-delà des oreilles, il faut aussi les yeux, il faut aussi la langue. D'accord. Il faut adorer, tout c'est-à-dire. C'est comme si je me touchais, c'est comme si je voulais parler, mais ma langue... Ta langue est liée. Oui, c'est ça que je disais. Ta langue est liée à cause, à cause, à cause de certaines choses que je voulais aborder, ça je disais. Et tu dois apprendre, tu dois apprendre, tu dois apprendre, tu dois apprendre, tu dois cesser, c'est une chose. Là, la langue devient une langue scientifique, une langue qui est mise à part. Tu n'as pas dit n'importe quoi. Tu vois, comme les cours, tu vas apprendre. La langue sera étonnée, tu vas proclamer, tu vas parler. Tout ce que tu dis là, les gens feront attention à toi. Les gens feront attention à toi. Ce vendredi matin restera gravé dans les mémoires, comme un jour où la diversité des langues, et les pouvoirs de l'Esprit-Saint ont convergé pour manifester la grandeur de Dieu et toucher les cœurs de l'Esprit-Carté. Gloire à Jésus.